J'ai souvent dit sur les réseaux pendant le confinement que je ne ferai pas de séance d'hypnose à travers l'écran, et pourtant vous avez vu le titre de la vidéo, et oui je vais le faire. Alors je vais le faire mais à quelques petites conditions. Si je ne suis pas fan des séances d'hypnose à travers l'écran, c'est tout simplement parce que peu importe l'hypnotiseur qui le fait, on ne peut pas connaître le contexte dans lequel vous êtes. Vous, vous me voyez, mais je ne vous vois pas, je ne sais pas si autour de vous il y a peut-être des objets tranchants, il y a peut-être des objets sur lesquels vous pouvez vous cogner, et donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les séances d'hypnose à distance. Cependant, je vais essayer dans cette vidéo de vous faire un test, pour savoir si vous êtes réceptif, et à quel niveau vous êtes réceptif. Dans quelques instants, si vous suivez ce que je vais vous dire, si vous vous mettez dans les conditions optimum pour que ça marche, certains d'entre vous vont partir en état hypnotique. Rassurez-vous, le seul fait de vous lever ou de changer de position vous fera sortir de cet état hypnotique instantanément. Je vais vous demander de vous installer dans un fauteuil, allongé sur votre lit, enfin, il faut que vous soyez dans un contexte des plus agréables. Je vous laisse vous poser, et dans quelques instants, nous allons commencer. Durant toute la durée de cette expérience, je vais vous demander de rester bien concentré sur le son de ma voix. C'est vraiment le son de ma voix qui fera tout le travail durant cette expérience. Alors on ne va pas faire ce test des doigts que beaucoup d'hypnotiseurs, et moi le premier, faisons pour savoir si vous êtes réceptif rapidement ou pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce test, et tous les autres tests que l'on peut faire en spectacle, sont là pour épurer, pour mettre de côté les gens qui ne sont pas réceptifs rapidement, et garder, pour venir sur scène, les gens réceptifs rapidement. Mais il faut déjà que vous sachiez deux, trois petites choses. Quand on veut partir en état hypnotique, une des premières choses, c'est tout simplement d'avoir confiance en l'hypnotiseur. Et pour le coup, vous me connaissez, je fais en sorte d'être toujours dans le respect et la bienveillance. La deuxième chose, c'est d'avoir envie de participer à cette expérience. Et là, le fait que vous ayez cliqué sur la vidéo, me dit que vous avez envie de prendre pleinement part à cette expérience. La troisième chose, c'est l'appréhension. L'appréhension qu'on peut avoir vis-à-vis de l'hypnose déjà en elle-même. L'appréhension de ce que c'est l'hypnose. Il faut déjà que vous sachiez que l'hypnose, c'est un état naturel. Un état dans lequel vous passez au minimum deux fois par jour. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un état naturel que vous connaissez déjà, et ce depuis votre naissance. La deuxième chose qui peut procurer de l'appréhension, c'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que c'est que cet état hypnotique ? Et là, bien que ce ne soit pas l'explication scientifique, le ressenti des gens qui sont sous hypnose, et ce que vous allez ressentir dans quelques secondes, si vous suivez cette vidéo, c'est tout simplement une sensation de conscience modifiée, comme si on était là sans être vraiment là. Un exemple, vous savez, des fois, le matin, le réveil sonne, et on entend le réveil qui sonne dans son rêve. Ça devient une alarme de voiture ou une sirène. Eh bien, on est assez réveillé pour entendre le réveil, trop endormi pour se lever et l'éteindre. C'est ça à peu près qu'on ressent quand on est sous hypnose, et c'est ce que vous allez ressentir dans quelques secondes. Et puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que je vais faire de vous quand vous serez sous hypnose ? Et comme dit précédemment, toutes les inductions que je vais mettre en place sont totalement bienveillantes et respectueuses. Aucune raison d'avoir peur de ça. Alors si c'est bon pour vous, installez-vous confortablement, vous pouvez même, si vous désirez, mettre un casque sur les oreilles. Puisque dans tous les cas, si vous changez de position, ou si vous êtes amené à vous lever pour x ou y raison, l'effet de cette expérience s'arrêtera instantanément. Et je vais vous demander tranquillement de prendre une profonde inspiration. Vous inspirez profondément et vous soufflez. Et je vais vous demander maintenant de fermer les yeux. Vous fermez les yeux maintenant. Vous vous concentrez uniquement sur le son de ma voix. À nouveau, vous prenez une profonde inspiration. Et vous expirez profondément. Et vous commencez tout doucement à ressentir une agréable sensation. Une agréable sensation de bien-être. Vous sentez tranquillement votre corps s'enfoncer à l'intérieur du support sous lequel vous êtes posé. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter. Vous prenez une profonde inspiration à chaque fois et à chaque expiration. À chaque fois que vous recrachez cette aire, vous vous enfoncez tranquillement à l'intérieur de ce support. De plus en plus. De plus en plus. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter. Vous vous enfoncez tranquillement à l'intérieur de ce support. Vous vous sentez tout doucement une agréable sensation. Une sensation de coton chaud qui parcourt tout votre corps. Ça part des pieds et ça remonte tout doucement vers les chevilles. Puis les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre, le dos. Les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, la nuque, la tête. Vous sentez cette agréable sensation de coton chaud remonter sur vous. Vous envahir de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Vos yeux sont toujours hermétiquement fermés. Et en face de vous, vous voyez maintenant, psychologiquement, un escalier. Et je vais vous demander maintenant, tout doucement, marche après marche, de descendre cet escalier. Et à chaque marche que vous descendez, la sensation agréable remonte encore plus sur votre corps. Alors, à chaque marche que vous descendez, vous vous sentez de plus en plus dans cet état de calme, de paix et de bien-être. Tout doucement, vous descendez encore quelques marches. Et maintenant, vous sentez le support sur lequel vous êtes posé qui devient de plus en plus mou, de plus en plus agréable. Tellement mou, tellement agréable qu'il remonte tout doucement sur votre corps. Il remonte sur vos pieds, il remonte sur vos chevilles, sur vos mollets, sur vos cuisses, vos genoux, vos hanches, votre dos, votre ventre, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos poignets, vos mains, votre nuque et votre tête. À partir de maintenant, le support est totalement remonté sur votre corps. Et à partir de maintenant, il se met à vous étreindre et à serrer chaque partie de votre corps. Vos mains, vos pieds, vos jambes, vos bras, votre dos, vos hanches, vos cuisses, vos épaules, votre nuque et votre tête. À partir de maintenant, votre corps est totalement collé, vissé, serré sur ce support de plus en plus, de mieux en mieux. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter, vous sentez le support. Vous agrippez, vous accrochez et vos muscles se durcissent maintenant de plus en plus. Les muscles de vos doigts, de vos bras, de vos épaules, de vos jambes, de vos mollets, de vos pieds sont totalement collés, vissés, serrés, complètement bloqués. Si bien que, dès maintenant, si vous essayez de décoller vos mains de leur support, alors elles sont totalement bloquées, vissées, serrées. C'est impossible pour vous de les décoller, sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter. Vos mains sont totalement collées, vissées, serrées, votre respiration est calme, lente, régulière. Vous êtes bien, malgré que vos muscles soient collés, vos mains, vos pieds, vos jambes et vos bras soient totalement collés, vissés à ce support. Vous êtes totalement bien, dans un état de calme, de paix, de bien-être. Vous allez vous rendre compte maintenant que toute cette raideur au niveau des muscles disparaît. Maintenant, tranquillement, tout doucement, ne subsiste que cette sensation de bien-être. Et vos mains sont totalement décollées, ainsi que vos bras, vos coudes, vos poignées, vos épaules, vos jambes, vos cuisses. Chaque partie de votre corps est maintenant totalement décollée du support, sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter. Vos yeux sont toujours hermétiquement fermés, vous vous laissez porter uniquement sur le son de ma voix. Et dans quelques instants, nous allons partir sur une deuxième induction. Vous prenez à nouveau une profonde inspiration et vous expirez tout doucement. Vous rempruntez cet escalier pour descendre encore quelques marches. Et à nouveau, avec ces marches que vous descendez, vous vous enfoncez un peu plus profondément dans votre subconscient. Et vous vous rendez compte que, ici, sur le palier de cette marche, il y a un ballon. Vous savez, c'est les ballons gonflés à l'hélium qui flottent. Je vais vous demander psychologiquement, dans votre esprit maintenant, toujours les yeux hermétiquement fermés, de vous imaginer que le ballon est noué à votre poignée droit. Vous nouez maintenant le ballon à votre poignée droit dans votre esprit. Et vous allez vous rendre compte qu'à partir de maintenant, votre main, votre poignée, mais également votre bras droit, votre avant-bras, votre coude et toute votre épaule devient de plus en plus légère. Tellement légère que, emporté par le ballon, vous sentez tout doucement votre main, votre poignée, votre coude, votre bras, votre épaule devient de plus en plus léger. Tellement léger que, il se met à monter dans les airs de plus en plus. Et vous sentez votre main qui décolle. Encore, encore, encore. Sans que vous ne puissiez rien y faire, sans que vous ne puissiez lutter, vous voyez votre main qui monte encore de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Je viens même maintenant rattacher deux ballons de plus. et cette légèreté s'accentue nettement. D'un coup, vous sentez votre bras qui monte. Encore, encore, encore. Je viens maintenant de me saisir d'une paire de ciseaux. Ce n'est pas pour vous faire du mal, on est à travers un écran. C'est juste pour couper le fil qui vous relie au ballon. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à trois et sur le compte de trois. Je couperai à distance le fil et vous allez voir que votre main va retomber instantanément dans sa position initiale. Uniquement sur le compte de trois. Je compte un, deux, trois. Et votre main retombe maintenant. Dans son état initial, vous êtes bien calme, relâché. Vos yeux sont hermétiquement fermés. Vous vous concentrez toujours uniquement sur le son de ma voix. Et on va tenter une dernière induction. Un petit voyage psychologique. Puisque vous êtes tout simplement, maintenant, dans un siège, face à un écran, vous êtes tout simplement au cinéma. Vous sentez tout votre corps se poser dans ce fauteuil agréable face à l'écran. Vous imaginez cet écran devant vous. Vous êtes au cinéma et vous avez même cette odeur de pop-corn qui envahit maintenant vos narines. Vous sentez cette bonne odeur de pop-corn. Salé ou sucré comme vous préférez, qui envahit maintenant vos narines. C'est tellement agréable. Et en face de vous, l'écran s'allume. Et vous vous rendez compte que c'est le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu. Tellement drôle que vous vous mettez à rire maintenant. De plus en plus. De plus en plus. Et vous riez encore. 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 Sans ne pouvoir rien y faire. Sans pouvoir lutter, vous vous mettez à rire encore. Encore. Vous riez de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et vous allez voir que sur le compte de trois, ils vont éteindre l'écran. Et lorsque l'écran va s'éteindre, vos rires vont s'arrêter instantanément. Je compte un, deux, trois. Vos rires s'arrêtent instantanément. Et je vais vous demander maintenant, tout doucement, de reprendre cet escalier. Et de remonter marche après marche. Et à chaque marche que vous montez, vous remontez tranquillement. Dans cet état de conscience, de pleine conscience. Marche après marche, vous remontez tranquillement. Et plus vous remontez, et plus vous prenez conscience de tout ce qu'il y a autour de vous. Plus vous remontez, et plus cette agréable sensation disparaît tout doucement. Plus vous remontez, et plus vous reprenez une pleine possession de vos moyens. Tant psychologiquement que physiquement. Plus vous remontez, et plus vous prenez pleinement conscience, réellement, de tout ce qu'il y a autour de vous. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à trois. Et sur le compte de trois, vous serez redevenus exactement les mêmes que vous étiez lorsque nous avons commencé cette expérience. A l'exception d'un ordre hypnotique. Vous serez totalement reposé, prêt à passer la fin de votre journée. Comme il se doit. Cet ordre s'imprègne dans votre esprit maintenant. Et vous prenez un repos des plus agréables, qui va durer même après cette expérience. Je compte un, vous remontez tranquillement parmi nous. Je compte deux, vous voyez le bout de l'escalier. Et sur le compte de trois, vous ouvrez les yeux maintenant. Hello, vous êtes de retour. Prenez 30 secondes pour vous, pour ouvrir les yeux tranquillement. Dans tous les cas, vous êtes revenus avec un plein tonus psychologique et musculaire. Et vous êtes prêts à terminer maintenant votre journée, comme il se doit. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'aurai réussi à un maximum d'entre vous faire goûter cet été hypnotique. Peut-être que tu auras juste relaxé. Peut-être que tu auras ressenti cette sensation de main, de bras, de membres collés contre ton fauteuil ou contre ton lit. Peut-être que tu auras ressenti par la suite ce bras devenir de plus en plus léger et s'envoler. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires maintenant, jusqu'où tu es allé ? Est-ce que ça t'a juste relaxé ou est-ce que tu es allé jusqu'à rire dans cette salle de cinéma avec cette bonne odeur de popcorn ? Dans tous les cas, même si ça t'a juste relaxé et que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À t'abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines sorties. Et si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à aller voir toutes les autres vidéos que je propose. Et puis moi je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez vu, le setup est un peu différent.